Dans cette vidéo, je vais vous décrire 7 raisons pour lesquelles vous allez aimer CRJ. Je suis Mounir Kaba, mon intérêt immobilier à Paris et en région parisienne. Je travaille tous les jours avec des gens qui veulent investir, vendre ou acheter à CRJ et je les aide avec le plus grand des plaisirs. Donc si c'est votre cas, je vous invite à me contacter en utilisant un des moyens que j'ai écrit en commentaire épinglé de cette vidéo et je vous aiderai le plus rapidement possible à atteindre votre objectif. Place au sujet de la vidéo maintenant. La première raison pour laquelle vous allez aimer CRJ, c'est que c'est certes une ville, une ville nouvelle qui a été créée dans les années 60-70 mais autour de l'idée d'être à la ville et en même temps dans la nature. C'est-à-dire qu'à Sergi-Préfecture, on a le bois de Sergi qui fait 45 hectares. Vous pouvez vous balader. Moi, je me souviens que j'ai grandi à Loré-du-Bois. J'ai grandi au Toulouse. C'est le quartier qui est vraiment limite le plus au sud de Sergi. Et dans ce quartier-là, j'étais à Loré-du-Bois. Donc j'avais l'opportunité d'aller dans le bois de Sergi. J'avais une vue sur le bois de Sergi dans l'appartement où je vivais. Mais en plus, à l'école primaire, on avait des sorties au bois où on faisait des pique-niques, on jouait au football, on se baladait tout simplement. Et mes premiers souvenirs de nature, c'est vraiment des souvenirs que j'ai qui datent de l'école primaire. C'était une chance. Pour moi, c'était une chance. J'ai l'impression qu'à la base, tout le monde le faisait. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas pour toutes les personnes qui sont en milieu urbain. Ensuite, je ne sais pas, quand j'étais adolescent, je n'y vais pas à Sergi. Je n'y vais pas en Côte d'Ivoire. Donc moi, je n'étais plus trop au bois de Sergi. Mais au lycée, on a fait des courses d'orientation. On a fait pas mal d'activités qui étaient quand même liées au bois de Sergi et liées à la nature. Donc je trouve que c'est pas mal d'être dans un environnement où on peut à la fois vivre en ville et profiter de la nature. D'ailleurs, aujourd'hui, même si je ne vis plus à Sergi, il m'arrive quand même d'y aller et de me balader pour profiter de l'air frais du bois de Sergi. Et il n'y a pas qu'à Sergi-préfecture qu'il y ait de la verdure. Si vous suivez les chemins qui vont de Port-Sergi, du Sergi-Village, jusqu'à Sergi-Saint-Christophe en longeant l'Oise, vous avez accès à une zone boisée. Et aux douze colonnes, au niveau de l'Espanade de Paris, autour de l'Espanade de Paris, vous avez également énormément de végétation. Ensuite, à Sergi-le-Haut, il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Mais vous êtes à quelques minutes du Vexin, donc vous avez à la fois la possibilité de partir sur Sergi dans le bois, avoir accès à de la végétation, à de la nature, mais aussi limite à la campagne avec le Vexin. Donc ça reste assez agréable. Deuxième raison pour laquelle vous allez aimer Sergi, et c'est un peu une surprise pour les gens qui viennent de là-bas, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Un article a été écrit il y a quelques années, je pense que c'était il y a deux ou trois ans, qui disait que Sergi était la ville la plus dynamique de France. Alors quand on est là-bas, on ne se rend pas forcément compte, on sait que ça vit, on sait qu'il s'y passe des choses, mais on ne se rend pas compte du dynamisme de la ville. C'est vrai que parmi les critères de dynamisme, il y avait la démographie. La démographie à Sergi est très dynamique. Mais au-delà de ça, on a aussi un très bon tissu d'entreprise et d'université. Par exemple, on a l'ESSEC, qui est l'une des trois meilleures écoles de commerce de France. On a l'université de Sergi. Je ne dirais pas que c'est l'université la plus prestigieuse de France, c'est clair, mais elle est quand même assez reconnue. Vous avez aussi des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, le conservatoire régional. On a vraiment pas mal d'institutions d'éducation supérieures. Enfin, on a quelques sièges français de grandes entreprises internationales. On a par exemple 3M, qui avait une tour qui est symbolique. C'était une tour très connue dans Sergi, parce que c'était l'une des plus hautes. Elle avait sa couleur particulière avec le signe 3M. Elle a été détruite il n'y a pas longtemps. Mais il me semble que les effectifs de 3M sont toujours à Sergi, plus proche de la gare de Sergi-Préfection, mais toujours à Sergi. Avant, la tour 3M était au niveau des Linandes. Et maintenant, c'est des bureaux qui sont, je crois qu'ils sont au chauffeur. Je n'en suis pas vraiment sûr. Ensuite, il paraîtrait que Dassault Aviation va s'installer à Sergi dans les prochaines années. Aux dernières nouvelles que j'ai vues, le projet va peut-être être repoussé. Mais normalement, Dassault Aviation devrait passer d'Argenteuil à Sergi. Donc c'est pour dire que non seulement il y a des entreprises qui existent à Sergi depuis quelques années, comme 3M, comme je les ai cités, mais aussi Valeo. Mais on a aussi des entreprises qui arrivent dans le nouveau parc des Linandes. Troisième raison pour laquelle vous allez aimer Sergi, les équipements sportifs. Si vous aimez le sport, vous serez servi à Sergi. Je ne dis pas que vous pourrez faire du ski. On a la butte à juju si vous voulez en hiver. Mais bon, avec une mine, je pense à 100 mètres. Et il neige pas beaucoup. Donc si vous êtes plutôt sport de glisse d'hiver, ça va être un peu compliqué. Mais pour tout le reste, il y a des équipements. Que vous fassiez du golf, de l'équitation, du patinage, du hockey, du tennis, du foot, du basket. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de la randonnée pédestre. Vous pouvez faire quasiment tous les sports que vous voulez à Sergi. On a vraiment une offre d'équipement qui est très riche, qui est très intéressante, qui est très importante. Mais pour tout vous dire, moi en grandissant, je croyais que toutes les villes avaient des patinoires. Et ce n'était pas vraiment le cas. En plus des équipements dédiés à certains sports, comme le gymnase des Maradas ou comme la grande patinoire, on a aussi les étangs de Sergi-Neuville. Les étangs de Sergi, c'est un grand parc dans lequel on peut faire des sports nautiques. On peut faire du ski nautique, on peut en faire d'autres. Je vous avoue que je ne suis pas un expert en sports nautiques, donc je ne sais pas exactement ce qu'on peut y faire, mais en tout cas, on peut faire beaucoup de choses. J'ai un tout petit service à vous demander. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous apporte des informations, cliquez juste sur un like. Ça m'aidera à faire transmettre ces informations, ça aidera à d'autres personnes à en savoir plus sur la ville de Sergi et à mieux déterminer les raisons pour lesquelles ils emménageront. Quatrième point pour lequel vous allez aimer Sergi, je vous ai parlé des activités et des équipements. Pour mettre tout ça en marche, pour organiser tout ça, il faut des associations. Et à Sergi, il y a énormément d'associations. Vous pouvez trouver presque toutes les activités que vous voulez et l'événement qui le montre le mieux, c'est la journée des associations qui a lieu en début septembre de l'année. Je vous avoue que j'y allais parce que j'appartenais moi-même à une association. J'étais dans le club de basket de la ville de Sergi. J'étais dans le conseil d'administration et donc, pour filer un coup de main, pour enregistrer des nouveaux adhérents, pour informer les gens, on y passait la journée. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir toutes les associations, en tout cas un grand nombre d'associations qui œuvraient à Sergi. et on se rend compte qu'on a une offre super riche dans cette ville. Donc, je vous conseille d'y aller. Cette année, je suis sûr qu'elle aura lieu. L'année dernière, je ne sais pas si elle a eu lieu parce que les événements ont fait que c'était un peu compliqué. Mais c'est toujours très agréable d'échanger avec les gens qui animent la vie de la ville. et on rencontre des nouvelles personnes. C'est très intéressant. La cinquième raison pour laquelle vous allez aimer Sergi, c'est la vie culturelle. En fait, je ne dirais pas... Je vais à Paris maintenant en termes de vie culturelle. C'est très différent. Il y a beaucoup plus d'offres. Mais je trouve que Sergi s'en sort très très bien. Et autant je vous ai parlé de la journée des associations qui a lieu en septembre, autant il y a un festival qui existe aussi au mois de septembre qui a lieu tous les ans au mois de septembre qui s'appelle Sergi Sois qui est aussi très 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 intéressant dans son offre. En fait, Sergi Sois, c'est le festival, c'est un festival des arts de la rue et du cirque. C'est le plus gros festival de ce type en Ile-de-France et l'un des dix plus gros festivals de France dans ce genre d'art. Le sixième point que vous allez aimer à Sergi, c'est sa diversité de population. C'est simple, j'ai l'impression d'avoir des amis dans tous les pays du monde. Vous n'êtes pas dans tous les pays du monde, j'exagère. J'exagère. Mais bon, j'ai des amis partout à Sergi et qui en grandit à Sergi limite. C'est vrai que j'étais à l'université donc à l'université, j'ai rencontré encore plus de personnes qui venaient d'horizons encore plus divers. Mais il se trouve qu'à Sergi, on trouve des gens de toutes les communautés et je trouve, je ne sais pas, peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai un biais super positif sur la vie où j'ai grandi, mais je trouve qu'on vit très très bien ensemble en fait. Et voilà, je ne veux pas surfer sur la vague du Brasco. De toute façon, maintenant c'est passé mais il y a eu une agression d'un livreur Uber d'origine africaine ou d'origine anti-aise, je ne sais pas exactement, par un homme d'origine maghrébine qui est français, je pense. Et j'ai échangé avec mes amis à ce sujet dans des groupes WhatsApp et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont eu la même réaction que moi dans leur tête, c'est qu'ils se sont dit le mec qui a fait ça, ce n'est pas un gars de Sergi. Et rien que le fait d'avoir cette idée en se disant s'il fait ça, il n'est pas de Sergi, ça veut dire que quelque part la vie a réussi à créer une atmosphère qui fait que on ne tolère pas ce genre d'attitude naturellement. Et c'est une grande fierté pour moi. Et non seulement on ne tolère pas ce genre d'actes à Sergi, mais en plus il y a une grande entente entre différentes communautés. Et enfin, la septième raison pour laquelle vous allez aimer Sergi, c'est que comme j'ai dit au départ, c'est une ville qui est assez jeune, elle a été créée, enfin la ville nouvelle a été créée dans les années 60, mais Sergi Village existe depuis bien plus longtemps que ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment naître à l'hôpital de Pontoise, grandir à Sergi, étudier à Sergi, travailler à Sergi, on peut faire toute sa vie à Sergi sans jamais avoir besoin d'aller ailleurs. D'ailleurs, moi, quand j'ai déménagé et quand je suis venu à Paris, je suis venu à Paris parce que c'était plus pratique pour moi de venir à Paris étant consultant et ayant des missions à Paris. mais si jamais j'avais eu l'occasion d'avoir un travail à Sergi, je n'aurais jamais bougé de la ville, ça ne m'aurait jamais dérangé d'être dans cet environnement et donc on peut passer toute sa vie à Sergi sans connaître les villes à côté et être très heureux. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation et guiterai Sergi pour rien au monde. Si vous voulez connaître les avantages et les inconvénients qu'il y a à vivre à Sergi, je vous conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher là ou là ou je ne sais pas où et d'ici là, je vous dis à bientôt.